L'objectif de cette rencontre aujourd'hui était d'interroger des professionnels étrangers sur les raisons de leur venue à Avignon. À titre, qu'est-ce qui les fait venir, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, quels sont les positionnements artistiques qu'ils privilégient, etc. Et quels sont les projets finalement qui sont susceptibles de programmer chez eux ou à l'inverse, quelles sont les pièces qui sont susceptibles d'amener à Avignon dans un contexte de diffusion ou de développement d'un nouveau public en France pour les programmateurs étrangers. J'interviens aujourd'hui plus pour faire la modération que pour faire un témoignage, même si j'en fais un, parce que je travaille aussi à l'étranger et à l'international. Je suis amené aussi à repérer ou à faire venir ou à faire partir des artistes dans le cadre de tournées à l'étranger. Je viens à Avignon, c'est un festival particulièrement important. mais j'ai à côté de moi deux personnes, Olivier Pierre-Noël et Jim Wang qui travaillent et qui ont la direction d'un festival et qui produisent des artistes à l'étranger ou qui font de l'échange international et qui pourront apporter leurs témoignages sur les raisons de déjà se présenter et d'expliquer aussi ce qu'ils viennent chercher à Avignon. Donc je vais peut-être laisser la parole à Jim Wang qui est à ma gauche et qui pourra peut-être nous expliquer, enfin déjà nous présenter, se présenter et ensuite expliquer ce que c'est que hybridité France-Chine, comment elle travaille d'une manière générale, comment, je crois qu'il marche déjà le microphone, comment elle travaille d'une manière générale, quelles sont un peu ses façons de faire, comment elle développe son travail entre la France et la Chine puisque c'est aussi une particularité de son parcours et quel est l'intérêt et pourquoi elle vient à Avignon, en recherche de quoi et pourquoi faire. Merci, Jim. Merci, merci, c'est Sergio, c'est ça. Je me présente, je suis Wang Jing, la directrice de l'association hybridité France-Chine. Quand vous entendez le nom de cette association, vous pourriez peut-être déjà comprendre notre objectif. C'est vraiment pour favoriser des échanges culturels entre la France et la Chine dans le domaine du spectacle vivant, notamment le théâtre. En fait, cette année, quand je me suis promenée dans la rue, on m'a souvent posé la question « Ah, vous venez pour faire du festival, est-ce que ça vous a plu à Avignon, tout ça ? » En fait, c'est déjà la deuxième fois que je viens au Festival d'Avignon, la première fois en tant spectateur et les autres fois en tant professionnel. Alors, hybridité France-Chine, en fait, nous, nous occupons à la fois la production et la diffusion des artistes franco-chinois en France et en Chine. Et en même temps, on fait aussi des projets de collaboration, de coproduction artistique. Alors, je viens chaque année à Avignon. D'abord, c'est par mon plaisir personnel. Et puis, j'accompagne aussi souvent des compagnies chinoises à Avignon. On sait qu'à partir de 2011, il y a vraiment une vraie présence des compagnies chinoises au Festival d'Avignon. Initiateur, c'est un festival apica qui s'appelle Beijing French Festival. Ils ont signé une convention avec le Festival d'Avignon Off il y a sept ans. Et puis, les échanges entre les deux festivals n'ont pas arrêté. Alors, je me suis occupée de ce projet au départ. Et petit à petit, ça développe. Parce qu'il y a beaucoup plus en plus des compagnies chinoises qui viennent à Avignon avec leurs propres moyens, sans avoir l'appui de l'aide de l'institution ou bien de l'association. Et puis, ils arrivent, ils ont besoin d'un soutien professionnel. Donc, notre association, on fait une partie de ça. Et en même temps, vu qu'on est basé en France, et puis, c'est aussi une facilité pour nous de découvrir beaucoup de spectacles français, ou bien francophones plutôt, afin de leur conseiller dans les différents festivals en Chine. Donc, moi, notre association et moi-même, on joue aussi un rôle souvent de programmation pour des différents festivals en Chine. soit des festivals vraiment avoir des lieux permanents, des théâtres, genre le Festival international du Théâtre de l'Art du Peuple de Pékin. C'est le plus grand théâtre de Chine. Soit comme Rujun Festival. C'est un festival qui regroupe les artistes de rue, aussi les artistes qui jouent dans les salles. En fait, moi, je travaille maintenant avec quatre festivals de théâtre pour leur programmation francophone. Et en même temps, vu que des échanges entre les artistes deviennent de plus en plus nombreux, il y a un vrai désir de travailler ensemble. Donc, maintenant, depuis trois ans, ça m'arrive souvent qu'on m'a sollicité pour un projet de coproduction. Ils ont besoin d'un maître en scène ou d'un cinographe français ou bien d'un maître en scène français qui a eu un coup de cœur par un texte chinois. Ils ont envie de créer quelque chose ensemble. Alors, donc, ils nous sollicitent. Et puis, ils prédient France-Chine. On les aide de trouver des artistes qui conviennent, la proposition du projet. Et puis, on les accompagne aussi. Parce que moi-même, j'ai créé des pièces de théâtre. J'ai traduit des pièces aussi. Donc, il y a aussi un accompagnement artistique en parallèle avec la production et la diffusion du spectacle. Donc, nous faisons vraiment un travail dans les deux sens. J'accompagnais aussi les artistes chinois pour leur présence en France. Et dans l'autre sens, j'accompagnais aussi les artistes français en Chine. Je ne sais pas si je suis assez claire. Oui. Merci. C'est très clair. Il y a peut-être les festivals que vous avez cités qui auraient été intéressants pour les gens qui ne connaissent pas du tout la Chine. Donc, peut-être qu'à la fin de l'atelier, peut-être que vous pouvez les laisser quelque part pour la mise en commun, pour que les personnes sachent quels sont les festivals, connaissent peut-être un peu plus de ce territoire qu'on connaît peu, finalement. Donc, ça pourrait être intéressant pour qu'on aille regarder leur site web ou situer un tout petit peu leur univers artistique, etc. Vous avez parlé de quatre festivals en particulier. Qui sont les... Est-ce qu'on peut juste parler un tout petit peu de leur spécificité ? En fait, il y a deux festivals à Pékin, Pékin-Franche Festival. C'est un festival qui promeut vraiment les jeunes artistes, c'est-à-dire les artistes qui viennent commencer leur carrière et puis qui ont plutôt une approche du théâtre expérimental. Pas des pièces trop classiques, je veux dire sur la forme. Pékin-Franche Festival. Et puis, il y a le festival international de l'art du théâtre de Pékin. Eux, ils programment souvent des gros spectacles, genre des artistes du Festival de l'Inde. C'est vraiment leur focus. Ils travaillent souvent avec des théâtres nationaux des pays étrangers. Récemment, ils ont, par exemple, ils ont invité la bonne âme de Sichuan, de Jean-Pierre Lourigny, de TGP. On a invité aussi Trisotin, de la créée de Macha-Makyev. On avait aussi invité, en attendant Koto, de TGP de Limoges, du travail de Jean-Ville. Donc, ça, c'est les deux festivals à Pékin que je travaille principalement. Et puis, il y a Ujun Festival. C'est vraiment l'un des plus grands festivals de Chine. Cette année, on fait la sixième édition. Ce festival a lieu dans un petit village qui a déjà plus de mille ans d'histoire au bord de l'eau. Donc, il y a tous les théâtres construits dans l'eau. C'est magnifique. Et puis, la programmation qui pourrait aller du théâtre de rue jusqu'au, vraiment, des gros spectacles aussi. Et puis, je travaille aussi avec deux festivals de jeunes publics. Donc, à Xi'an et puis à la Provence de Tchong-Tou. Enfin, de Sichuan. Oui. Donc, je vais peut-être... Merci, Dumont, pour ces précisions. Je vais peut-être laisser Olivier Pierre-Noël parler un tout petit peu de son intérêt pour Avignon avant d'expliquer moi-même ce qui m'intéresse et pourquoi le festival d'Avignon reste un lieu intéressant et au-delà d'Avignon, quels sont les autres lieux qu'on peut fréquenter dans cette recherche de collaboration et de mise en développement de carrière d'artiste à l'international. On va peut-être écouter Olivier Pierre-Noël qui nous parlera notamment de son expérience entre le Royaume-Uni et la France. Merci, Sergio. Bonjour à tous. Je suis Olivier Pierre-Noël. Donc, j'étais dans la production de spectacles ici, en France. J'ai produit au Festival d'Avignon il y a quelques années avant de m'installer au Royaume-Uni où j'ai produit plusieurs spectacles au Fringe d'Edimbourg. et donc je fais de la production de différents types de spectacles et aussi du conseil pour des structures britanniques ou des structures internationales, notamment françaises, pour le développement international de projets et aussi parfois depuis la création même des spectacles. Alors, qu'est-ce qui fait venir les professionnels internationaux ici ? Toute la création naît dans les lieux de créativité. C'est un petit peu une tautologie, mais c'est dans les fringes au niveau international, comme le Festival Off d'Avignon, qu'on trouve plein d'embryons, de nouveaux spectacles, de choses intéressantes, de découvertes, parce que tout le monde peut proposer quelque chose de nouveau ici au Festival. Et donc forcément, il y a des nouvelles pépites qu'on peut découvrir. La plupart des gens, des producteurs à l'international cherchent de toute façon des choses qui les font vibrer. Et souvent, des gens comme moi, on aime bien aller chercher à droite à gauche les choses qui vont nous faire vibrer demain. Et tout simplement pour notre plaisir personnel, parce qu'avant tout, on est des fous de théâtre. Après, d'un point de vue plus concret, on va chercher forcément des projets qui vont pouvoir, qui ont une vocation à s'exprimer sur nos territoires. Donc, ils vont correspondre au public qu'on a. Alors moi, c'est plus spécifiquement pour le Royaume-Uni. Donc, je ne vais pas parler que de moi. Je vais parler aussi de tous les gens que je connais au Royaume-Uni qui sont ici au festival ou même qui sont ailleurs en Europe. Donc, il va s'agir de gens qui s'occupent de festivals à direction artistique. Donc, les équivalents du festival IN. Donc, il y a un directeur artistique qui fait une programmation. Vous avez ici des directeurs artistiques de festivals internationaux qui vont, s'ils sont parfois incognitos, des fois, ils ne demandent pas leur accréditation pour être encore plus incognitos, qui vont voir des spectacles à droite à gauche pour et qui vont proposer à des compagnies. Ce qui veut dire que, dans l'autre sens, les compagnies peuvent essayer de repérer ces directeurs artistiques en amont du festival pour attirer l'attention sur leur spectacle s'ils pensent que leur spectacle a une vocation internationale. Et donc, il y a plein de petites souris qui se promènent dans le festival d'Avignon qui ne demandent pas d'invitation, qui n'ont pas d'accréditation et qui vont voir des spectacles. Donc, c'est bon à savoir. Et ces gens-là, on peut les repérer en amont en faisant une petite recherche documentaire, Google, en allant voir un petit peu comment se passent les festivals et qui fait la programmation. Au Royaume-Uni, il y a donc l'équivalent des Fringe. Il y en a un petit peu partout. Le plus connu, évidemment, c'est Edinburgh qui est à peu près la même histoire d'Avignon qu'Avignon qui est né en 1947, à peu près dans le même genre de circonstances, qui est un gros festival avec 3500 spectacles cette année. Mais on en parlera plus à 17 heures où on aura une représentante du festival des Nimbours. Donc, vous avez aussi le secteur subventionné au Royaume-Uni qui est beaucoup moins bien développé qu'en France, mais qui existe qui est plus petit, mais qui est aussi très ouvert, donc qui cherche toujours des spectacles. Et donc, si vous avez un spectacle dont vous pensez qu'il peut correspondre au Royaume-Uni, vous avez des appels à candidature qui sont faits par les festivals, par les structures qui vont chercher, par exemple, ils ont un pot of money, comme on dit, donc ils ont une quantité d'argent pour financer, je ne sais pas, une vingtaine de projets. Et ils font un appel à candidature sur, en général, il y a un thème particulier. Donc, évidemment, il faut que vous rentriez dans les cases, dans le thème, mais il y a de tels appels de candidature un peu partout. Donc, vous avez toutes sortes toutes sortes de thèmes qui sont possibles. Donc, ça, c'est vraiment aussi des bonnes pistes pour démarrer. Moi, je travaille avec une compagnie qui s'appelle Arts Admin qui fait de la gestion de production pour plein de projets différents. C'est une charity et Arts Admin, donc ça s'écrit Arts Admin, c'est comme ça se prononce, j'allais dire. Ils proposent, vous pouvez trouver ça sur leur site internet, vous inscrivez à la newsletter et chaque semaine, vous recevez une liste de tous les appels à candidature dans les arts scéniques, live art, performance art et theater. Donc, ça, c'est aussi un bon point pour avoir des cachets d'organismes directement de théâtre ou de festivals. Voilà un petit peu les pistes. Vous avez aussi un autre type de professionnel qui vient ici. Ce sont les bookers internationaux. Donc, eux, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir des spectacles à vocation internationale qui puissent s'inscrire dans leur portefeuille de spectacles. En général, ils ont une orientation internationale qui est plus sur le non-verbal. Alors, je ne sais pas dans l'assistance qui est plus non-verbal ou qui est plus spectacle à texte. Donc, ça, c'est un discriminant qui est très important pour tourner internationalement. Et donc, vous avez des bookers internationaux qui viennent ici au Festival d'Avignon pour chercher les nouveaux spectacles qu'ils vont pouvoir ajouter à leur portefeuille. Donc, pour cela, c'est la même chose. Les contacter bien avant le festival, donc, pour ceux qui reviennent l'année prochaine, pour que ils aient votre spectacle et vos projets dans leur radar et qu'ils ajoutent ça sur la liste des spectacles qu'ils vont venir voir au Festival d'Avignon. On a fait, avec Sergio, un atelier tout à l'heure sur quelques outils. Le premier outil pour l'international et globalement pour la diffusion, c'est d'avoir un visuel très, très fort. Pas forcément une vidéo, une image fixe, très, très forte qui représente vraiment bien le spectacle et qui va avoir de l'impact sur vos interlocuteurs. Ça, c'est vraiment s'il n'y a qu'une idée à retenir des outils importants, c'est vraiment celle-là. Mais investissez au maximum dans le visuel de votre spectacle. C'est la première chose qui va créer le lien avec vos interlocuteurs et démarrer le dialogue. puisque tu évoques ces choses-là, ces questions-là, j'aurais... Je pense que dans ton intervention, ce qui était très clair sur la typologie finalement des programmateurs britanniques, en tout cas parmi ceux que tu connais qui sont présents, tu as essayé, tu as fait une typologie des gens qui sont très différents et qui ont des attitudes aussi différentes en tant que, comment dire, que programmateurs et que usagers entre guillemets, que publics pour être plus précis d'un festival. Donc, certains qui viennent de manière programmée, affichée, etc., qui prennent leurs accréditations, d'autres qui viennent un peu plus en anonyme, de typologie, certains qui représentent des banqueurs, d'autres qui sont des agences, d'autres qui sont des lieux de diffusion, etc. Moi, je trouve que c'est une lourde tâche que de s'attaquer à la, comme on essaie de faire aujourd'hui ici, de s'attaquer aux motivations des professionnels qui viennent à Avignon et pour quoi faire. Je crois que chacun vient avec ses propres motivations à l'endroit où il est. Quand on parle de professionnels au Festival d'Avignon, on parle de quoi ? On parle de programmateurs, mais on parle aussi des artistes, les artistes sont professionnels, on parle des programmateurs, on parle d'agences régionales, en France, par exemple, l'ODIA, Normandie aussi, ou les agences régionales en Bretagne ou autres qui sont présentes dans un événement comme celui-ci, qui sont aussi des professionnels et qui ne viennent pas du tout chercher la même chose qu'un professionnel programmateur qui a un lieu. Il y a des gens comme moi, par exemple, du coup, je profite pour me présenter, qui m'occupent de l'accompagnement de projets d'artistes et qui ont fait venir des fois de l'étranger, qui ont fait partir aussi parfois l'étranger, mais pas que, parce que je m'occupe pour certains aussi de leur développement en France. Donc, les professionnels, chacun à son endroit, trouvent, je crois, à Avignon, un endroit de développement et de networking. Je pense que la diffusion, ce n'est rien d'autre que du networking, c'est une manière différente de faire du réseau et d'essayer de vendre ces pièces ou d'établir ou de créer des ponts pour des projets. Les artistes viennent avec certaines attentes, les programmateurs avec d'autres attentes, les agences avec d'autres attentes. Tout à l'heure, on était avec des gens de l'Institut français, ils viennent avec d'autres attentes. Donc, c'est une lourde tâche et je crois qu'on peut féliciter Avignon, le off, d'avoir essayé d'avoir un panel assez varié avec quelqu'un qui travaille sur le territoire, sur les échanges franco-asiatiques. Olivier qui est sur le Royaume-Uni qui est un peu l'Europe même si c'est bientôt moins l'Europe qu'on ne l'aurait souhaité. Karine Grasset qui malheureusement n'a pas pu venir mais qui est aussi à un autre endroit et qui essaye de développer les... qui essaye de développer, qui développe les... comment dire... la diffusion de la culture des compagnies en Suisse et à l'étranger avec Proelvesia. Donc je pense que chacun a son endroit parmi les professionnels chacun cherche des choses différentes. Et moi du coup j'aurais voulu te demander à toi Olivier justement puisque tu vas devoir partir à 4h et que d'ailleurs nous avons été un peu contraints de finir ici un peu plus tôt aujourd'hui parce qu'il y a une suite à cette rencontre sous la tente à côté où on a des représentants des festivals off des fringes comme on appelle à l'étranger qui va se tenir à partir de 16h. Donc on abrège un tout petit peu ici d'autant plus qu'on n'est pas très nombreux pour pouvoir suivre la suite entre guillemets le complément de cet atelier-ci. À 17h. À 17h. Ça sera à 17h. C'est à 17h, d'accord. Bon, je... D'accord. Bon, j'ai loupé un épisode. En tout cas, Olivier, je voulais présenter, je voulais demander Olivier de nous dire peut-être comment tu as pu établir, tu m'as parlé hier d'une collaboration que tu avais établie avec un producteur français. C'est un exemple très concret de ce qu'un professionnel peut faire dans un endroit comme Avignon ou comme Édimbourg. Tu as parlé d'une pièce que tu avais repérée et ensuite qui a été montée ici à Avignon. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience ? Je pense que c'est une expérience intéressante à partager avec le public. Peut-être que certains sont des compagnies, peut-être que certains sont des agences. On ne sait pas vraiment qui vous êtes. On va d'ailleurs bientôt vous demander peut-être de poser des questions. Mais en tout cas, je pense que j'inviterai Olivier à nous parler de cette expérience qui est une expérience concrète de comment il s'est servi d'Avignon à un moment donné pour présenter un artiste sur un repérage fait à un autre festival. Est-ce que ça te dérange de partager cette expérience avec nous ? Dans les deux sens, un spectacle que j'ai vu ici il y a quelques années et donc je pensais qu'il avait un potentiel grand à l'étranger et le festival Fringe d'Édimbourg c'est un bon tremplin pour ça. Et donc j'ai rencontré la compagnie et puis on a décidé de le produire au festival d'Édimbourg en 2015. Ça a très bien fonctionné et maintenant la carrière internationale est très bien lancée. Je tiens à dire que ça ne fonctionne pas toujours très bien. Là, il se trouve que ça a fonctionné bien. Je ne dis pas que tout ce que je fais se transforme en réussite. Sinon, on ne ferait pas de l'art, on ferait autre chose. Donc des fois aussi, il y a des échecs. Des fois, ça c'est un truc aussi qu'il faut surtout rappeler. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, moi je ne vais pas à Édimbourg parce que je connais telle compagnie, ça n'a pas marché » et tout ça. Voilà. Donc il y a des compagnies, il y a des spectacles qui ne rencontrent pas leur public. Ce n'est pas parce que dans l'art, il n'y a pas obligation de résultat. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des choses, on parle avec notre cœur, on donne le maximum et des fois, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un truc, c'est un peu difficile de le dire mais il faut que tout le monde soit conscient de ça. Donc il y a toujours des gens qui vont vous dire « Ah, ne pars pas à l'étranger parce que moi, je connais telle compagnie, ça n'a pas marché, ils ont perdu de l'argent. » C'est vrai, mais il y a aussi des expériences qui marchent. Ça, c'était une parenthèse pour vous dire qu'il faut être optimiste et réaliste en même temps. Donc on a produit ce spectacle à Edinburgh en vraiment essayant de le positionner au maximum sur l'international, en retravaillant l'artwork, en retravaillant tout l'environnement marketing, en faisant venir les programmateurs bien en amont. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait concrètement et qui marche très bien. Dans l'autre sens aussi, j'avais repéré en 2016 un spectacle qui s'appelle Angel au Festival d'Edimbourg, un seul en scène exceptionnel qui a eu des prix à Edimbourg. Et donc mon objectif était de faire venir ce spectacle en France. Et donc j'ai contacté plusieurs structures pour essayer de trouver un débouché. Et on a trouvé une structure qui était intéressée. Et ça s'est concrétisé par une première française. Donc d'abord une traduction de très grande qualité. Petite parenthèse sur la traduction. Pas de panique sur la traduction. Ce n'est pas si compliqué que ça de faire une traduction. Il y a deux façons de faire une traduction. La première, c'est d'avoir un traducteur génial qui peut tout faire. Et donc il va prendre votre texte français et en faire une version britannique extraordinaire. parce que ça va être qu'un homme ou une femme de théâtre. Donc ça c'est la solution idéale. La deuxième solution qui est souvent la plus simple, c'est de faire une traduction en deux étapes. Première étape, traduction blanche. Vous prenez n'importe quelle personne qui est bilingue. Par exemple un professeur de langue, typiquement. Que vous payez à la ligne, ça ne va pas vous coûter grand chose pour faire une traduction blanche sans affect, absolument pas exploitable sur scène mais qui va faire la traduction de votre texte. Et deuxième étape, vous prenez un homme ou une femme de théâtre qui va partir de cette traduction blanche et qui va en faire un texte de théâtre dans la langue. Donc ça paraît plus compliqué parce qu'il y a deux étapes mais en fait c'est beaucoup plus simple. Et c'est une adaptation du coup. Et du coup, il y a une première traduction tout idiote on va dire et la deuxième traduction qui est une traduction enfin l'adaptation qui est une adaptation de théâtre donc par une personne de théâtre qui peut être par exemple le metteur en scène de la version en langue étrangère. Donc pas de panique sur les traductions, ça c'est vraiment c'est pas très compliqué à mettre en place. La première version est très compliquée à mettre en place, trouver le traducteur formidable qui fait tout mais qui est plutôt réservé à des grands auteurs qui vendent beaucoup des Yasmina Reza, des Florian Zeller ou des choses comme ça. Mais pour la plupart des gens, la version en deux étapes ça fonctionne super. Voilà. On connaît tous un prof d'anglais, c'est pas très compliqué. Pour la première étape. Parenthèse. Et donc ce spectacle Mon Ange, je reviens à ce spectacle que j'ai vu à Edimbourg. Donc on a trouvé quelqu'un qui était intéressé ici et à ce moment-là cette personne a contacté les théâtres ici à Avignon. Donc ça a été produit aux chaînes noires sous le nom Mon Ange l'année dernière et donc toujours avec un temps de retard il y a une tournée qui commence au mois d'octobre de cette année avec l'année de retard de délai et ça ça fait trois mois au théâtre Tristan Bernard à partir de septembre 2017. Voilà. Donc ça c'est des exemples concrets de choses qui qui marchent. Moi ce qui m'a attiré vers ce texte c'est parce que c'est une c'est c'est simple à monter donc ça c'est un atout formidable un seul en scène évidemment si vous avez des projets avec dix personnes sur scène ça va être beaucoup plus compliqué à monter votre projet il est peut-être formidable mais il va être plus difficile donc si vous trouvez des opportunités avec des projets de format plus réduit c'est toujours mieux donc premier atout un seul en scène deuxième atout un thème qui est vraiment du jour universel et qui fonctionne bien en France à savoir les événements au Moyen-Orient à la guerre de Syrie et le parcours d'une jeune femme syrienne qui depuis ses 10-12 ans jusqu'à son adolescence où elle va finir dans les brigades féminines kurdes donc un parcours de femme vraiment en poignant et qui est en rapport avec l'actualité qui est un petit peu qui est universel voilà c'est ce genre aussi de thème qui qui fonctionne internationalement donc c'est des choses aussi qu'on recherche voilà donc c'était c'était un exemple concret je souhaitais en lui tenant en lui tendant un petit peu comme ça à la perche c'était de montrer que encore une fois que le professionnel en fonction de son de son profil et puis en fonction aussi de l'année ou des rencontres etc cherche et va pouvoir développer avec le festival d'Avignon des choses différentes le cas que vient de nous donner Olivier est un cas je trouve qui est assez révélateur de comment aussi les pièces circulent entre des festivals entre des fringes je l'ai parlé de Fringes d'Ambour où il y a eu lieu le repérage le coup de coeur ensuite la production l'année suivante de cette pièce avec un producteur français qui a voulu partager l'aventure et qui a permis de créer ce texte ici vous voyez donc je ne sais pas mais sans doute que cette année là tu es venu à Avignon pour voir les représentations de mon ange tu ne venais pas avec les mêmes attentes qu'une année où tu viens un peu en découvert pour faire des interventions des ateliers donc les demandes des professionnels sont très différentes et je crois que Jing Wang peut aussi nous donner peut-être des exemples est-ce qu'il y a eu des années Jing où tu es venu avec des attentes différentes est-ce que tu viens toujours avec un petit peu le même objectif le même type de repérage à faire etc ou est-ce que selon les années tu viens avec des états d'âme peut-être différents avec des objectifs différents une année tu viens peut-être présenter des équipes chinoises est-ce qu'il y a des fois où tu viens en repérage pour repérer des équipes qui peuvent partir en Chine est-ce que est-ce que tu vas aussi dans d'autres fringes en Europe oui je vais aussi à la fringes un peu rossée en fait moi j'ai pas vraiment un objectif concret chaque fois que je vais venir à Vénon moi je viens plutôt avec mon intuition personnelle enfin une grande partie il faut avouer c'est comme tu as dit il faut qu'on a un coup de coeur afin de pouvoir convaincre notre partenaire alors moi moi j'aimerais bien voir tous les styles de spectacle je regarde les spectacles et puis dans le matin je vais voir dans les théâtres peu connus même à off je rentre je vois qu'est-ce que je peux découvrir parce que je sais qu'il y a des jeunes compagnies qui sont très difficiles à démarrer à Vénon peut-être je pourrais avoir une surprise mais je dirais aussi dans les lieux vraiment importants à Vénon genre Manufacture Chaine Noire qui pourraient garantir au même théâtre du sol parce qu'il y a un côté toujours très visuel pour garantir un peu la qualité du spectacle donc parce que moi je connais assez bien les festivals en Chine mais je sais qu'il y a toutes les sortes de types qui peuvent rentrer dedans mais il y a juste un sort de spectacle qui est très difficile à tourner en Chine c'est-à-dire c'est vraiment tout seul sur scène avec un monologue parce qu'il y a toujours la barrière de langage enfin de langue quand tu ne vas pas trop de jeux d'acteurs ils parlent ils parlent même si le texte est vraiment très joli c'est difficile de tourner dans un pays qui n'est pas du tout proche de la langue française donc ce genre de spectacle même personnellement souvent j'aime beaucoup mais c'est compliqué donc ça j'essaie d'éviter mais par contre si le texte est vraiment très beau je vais avoir vraiment un intérêt de le traduire en chinois et de le proposer auprès d'un maître en scène français ça arrive une année Odiate Etincelle donc qui parle tous les personnages enfin tous les personnages qui sont dans les maisons de retraite il y a juste un comédien succinct Rimi qui m'a beaucoup émue donc j'ai réfléchi peut-être de la traduire cette année ou l'an prochain en langue chinoise donc il y a je ne sais pas si je viens répondre à la question donc il y a toutes les possibilités je veux dire donc parce que vu que les festivals ils sont un peu différents donc les forums on pourrait permettre d'avoir des forums barrières et puis dans l'association on est aussi des fois on est obligé de travailler aussi avec l'Institut du français parce que souvent c'est eux qui financent les déplacements international alors des fois ça nous arrive d'avoir peut-être pas d'accord l'un sur l'autre parce que je trouve que peut-être moi je connais mieux mes partenaires chinois je sais à peu près ce qu'ils attendent aussi le public chinois des fois des fois ça nous arrive d'avoir des points de vue un peu différents mais des fois nous nous pourrons toujours insister sur notre choix des fois on pourrait aussi suivre un peu l'autre conseil donc il y a deux à jouer je pense l'Institut français ils sont aussi très ouverts de discuter avec nous pour voir quel est le bon choix souvent on travaille aussi avec en parallèle avec l'Institut français ça nous arrive très bien il y a une question et puis je profite que j'ai quelqu'un comme toi ici cet après-midi il y a aussi une question qui a été soulevée ce matin dans un autre atelier c'est la question de la temporalité certaines personnes nous ont fait part donc des artistes qui ont des spectacles ici à Avignon nous ont fait part du fait qu'ils ont rencontré des opérateurs chinois des gens des programmateurs qui voulaient avoir comment dire qui voulaient acheter la pièce pour pratiquement tout de suite alors que tous les budgets n'étaient pas encore réunis ils avaient pas forcément encore ils avaient peut-être un budget artistique mais pas forcément les billets d'avion et que les tournées n'ont pas pu avoir lieu enfin les contrats n'ont pas pu se concrétiser parce qu'on n'a pas le temps entre la temporalité des opérateurs qui viennent un tout petit peu je vais utiliser une métaphore peut-être un peu désobligeante ou qui peut paraître désobligeante elle l'est pas mais qui viennent un petit peu en mode supermarché qui viennent repérer qui veulent acheter tout de suite quelque chose un spectacle mais qui et on n'a pas le temps en France parce qu'on a une temporalité différente on n'a pas le temps de demander les billets on n'a pas le temps du coup la tournée tombe à l'eau est-ce que tu as déjà eu ce genre d'expérience ? ça m'arrive souvent ce genre d'expérience souvent ça m'énerve aussi parce qu'on n'a pas le même mode de travail en France il faut préparer pour qu'on avance pour organiser une tournée n'est-ce pas pour solliciter de l'aide en Chine on travaille toujours au dernier moment c'est-à-dire même ça m'arrive souvent par exemple un festival qui va démarrer dans deux mois qui m'appelle qui me dit tiens j'ai besoin de spectacle est-ce que tu peux nous aider ? moi il faut que j'appelle toutes les compagnies que je connais tout ça que je peux garantir que c'est la bonne qualité après il faut que mais souvent tout le monde on avance les compagnies c'est impossible de trouver la subvention pour le déplacement international il y a un ou deux festivals en Chine peut-être ils peuvent aussi payer des voyages à la condition que le spectacle est vraiment génial il prend un peu de risque mais souvent ce n'est pas le cas et souvent même six mois en avance c'est pas possible parce qu'on a des festivals qui m'ont dit tu nous as conseillé des super artistes mais chaque fois on veut les inviter ils ne viennent jamais ils ne sont jamais disponibles oui j'ai dit que j'en rejoins les poméras il faut que tu le sollicites deux ans en avance pas six mois en avance donc il y a tout ça en fait des gens qui n'arrivent pas des fois de tout comprendre c'est pour cela on joue ce genre de rôle d'intermédiaire en fait souvent on se fait attirer par les deux côtés les français qui me planent aussi auprès de moi pour dire que on aimerait aller en Chine mais ça fait combien de fois on a sollicité les chinois c'est toujours dans l'eau mais j'ai dit dans ce cas il faut réagir vite une fois ils vous ont posé des questions ils vont répondre très vite peut-être au bout d'une semaine on pourrait tout concrétiser avec les chinois mais avec les français j'ai dit aux chinois il faut prévenir du temps au moins un an et demi on avance très bien c'est ça donc ça confirme bien ce qu'ils disaient ce matin et puis je profite puisque finalement comme j'ai dit tout à l'heure on était censé être une sorte de typologie assez variée chacun à son endroit Olivier Jingwang moi-même et Karine Grasset on était finalement on se retrouve un peu sur le moi j'ai plusieurs casquettes mais l'une de mes casquettes c'est le fait de travailler à l'international et puis de travailler avec des artistes français qui vont à l'étranger ou de travailler avec des artistes étrangers qui viennent en France on se retrouve finalement tous les trois à être finalement à faire le même métier et je me demandais c'est dans le public il y a des gens qui font le même métier que nous et qui ne disent rien et qui écoutent et qui aimeraient apporter une contribution ou poser une question est-ce qu'il y a peut-être des compagnies est-ce qu'il y a enfin je veux dire est-ce que vous avez des questions à nous poser parce qu'on va bientôt terminer comme je vous ai dit on allait faire cette rencontre un peu plus courte que prévue au début est-ce que vous avez des questions à poser je crois reconnaître une personne ou deux dans le public je n'ai pas mes lunettes donc je ne vais pas forcément de loin et je ne suis pas sûr de reconnaître tout le monde mais si vous avez des questions je serais ravi nous serions ravis d'avoir un petit voilà merci bonjour je suis Sophia Ségotcheva je viens de Berlin je suis là parce que je travaille plutôt dans l'opéra mais c'est très rare je n'ai pas rencontré de collègues encore ici qui sont tous à Aix donc c'est très bien je suis la seule ici j'ai fondé un orchestre de migrants à Berlin dans la crise économique pardon économique aussi mais migratoire en 2015 on est un orchestre de chambre et la raison aussi pour laquelle je suis là et je vous parle c'est que on travaille également parce que vous parliez de traduction on travaille également avec maintenant avec des auteurs orientaux qu'on fait venir de toutes sortes de pays lointains d'Iran d'Irak d'Afghanistan et qui travaillent avec des compositeurs orientaux pour mettre en scène en fait des nouvelles pièces à Berlin donc l'Allemagne c'est un cas particulier en ce moment parce qu'il y a énormément de subventions des villes pour ce genre de projet mon rêve serait de présenter ce genre de enfin mon projet et donc notre projet un peu hybride à l'étranger donc pour l'Angleterre j'ai contacté le Birmingham Opera Company qui sont des gens très ouverts à toutes sortes de projets communautaires on va dire et donc je suis là aussi pour vous parler un peu de mon projet parce qu'on n'est pas nombreux et juste vous vous demandez aussi parce que je vois ici que évidemment c'est un festival de théâtre mais à mon avis le futur c'est de combiner tous les arts finalement et de proposer aussi des expériences on va dire de performance et c'est quelque chose qu'on fait ici à Berlin et j'aimerais juste savoir votre voilà votre point de vue votre opinion là dessus et si vous pensez que ce genre de projet puisse puisse intéresser aussi l'étranger lointain et l'Europe en dehors de l'Allemagne qui encore une fois est un cas particulier avec notre chancelière qui aussi elle risque de partir un jour voilà merci tu réponds oui donc je vais la question s'adresse je pense un peu à nous trois donc je vais laisser Olivier commencer et puis on voilà est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions dans la salle juste pour qu'on arrive un tout petit peu à gérer le temps est-ce qu'il y a des ça vous empêche pas de changer d'avis dans cinq minutes mais juste pour pour l'instant il n'y a pas de questions donc on va écouter la réponse peut-être qu'on pourra envisager une clôture de la rencontre Olivier je t'écoute nous t'écoutons oui moi je travaille aussi avec j'ai dit tout à l'heure avec Arts Admin qui fait beaucoup de production de projet justement de comment on dit avec plusieurs plusieurs types d'art en même temps il y a un mot pour ça qui m'échappe multidisciplinaire plus puridisciplinaire merci de m'aider et et ça c'est un secteur sur sur lequel il y a pas mal de subventions parce qu'il y a beaucoup de 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 théâtre qui s'intéressent à ce à ce genre de de performance et il y a pas mal de festivals qui sont autour de ça je connais pas spécifiquement le cas de l'opéra je sais que l'opéra et c'est le secteur le plus subventionné au Royaume-Uni en tout cas les je crois que dans les Arts Conceiling Land dans les dans les trois ou quatre premiers organismes subventionnés il doit y avoir il doit y avoir il doit y avoir le Royal Opera House et l'English National Opera dans les plus la Royal Shakespeare Company National Theater ça doit être les quatre les quatre plus gros le Royal Philharmonic Orchestra tout ça ils ont des subventions qui sont colossales donc ce sont des secteurs sur lesquels il y a je pense qu'il y a vraiment beaucoup de beaucoup de choses à faire au Royaume-Uni je pense que vous avez dû constater qu'il y avait de bonnes pistes bonnes pistes de travail là-dessus d'autant plus que au Royaume-Uni la position par rapport aux migrants aussi elle est dans le secteur artistique qui est totalement on va dire à l'opposé politiquement de l'ensemble du du Royaume-Uni il y a des sondages qui ont été fait des enquêtes qui ont été fait par des universitaires il y a quelques mois là-dessus je crois que c'était 98% des gens qui travaillent dans l'art étaient cotés liberal cotés labor donc en général plutôt du côté du soutien des migrants de plein de sujets nous avec Arts Admin on a développé un projet extraordinaire avec la Palestine justement avec des arts combinés où le but c'était d'avoir en simultané en streaming à Gaza des acteurs des acteurs à Londres en même temps et une projection sur visuellement une projection vidéo sur les acteurs d'un pays de l'image filmée en live en téléprésence c'est comme ça que ça se dit d'accord des acteurs qui étaient à Gaza donc c'est des projets qui sont un projet qui était vraiment soutenu par Arts Concealing Land donc ça c'est des projets qui sont vraiment porteurs voilà merci Olivier je vais laisser Jing présenter aussi donner son point de vue sur ce type de travail et puis je conclurai je pense peut-être avec une réponse puis peut-être une conclusion à la rencontre merci en fait quand on parle de l'opéra en Chine si on parle de l'opéra dans le sens européen pour nous c'est un art assez nouveau il n'y a pas beaucoup de structures qui programment beaucoup d'opéras à part le grand NCPA parce que la programmation c'est souvent l'opéra et dans le sens italien ça vaut le coup de les contacter mais pour l'instant ils programment souvent des grandes formes avec des artistes très connues mondialement mais par contre pour les formes hybrides ou bien interdisciplinaires il y a toujours la possibilité par exemple Jean-Réphane Fringe Festival ils programment c'est un festival du théâtre on dit mais dans le sens large c'est-à-dire il y a la danse ou bien si on ne peut pas même pas définir la forme ça nous arrive c'est comme en Europe c'est très flou la frontière et puis pour performance si on parle vraiment le sens de performance en Chine c'est un peu c'est pas facile mais on pourrait toujours les montrer par exemple dans les musées avec l'art contemporain ça ça marche bien c'est plutôt ça il faut viser et je pense qu'il y a un temps pour tout donc je pense peut-être dans trois ans ou quatre ans pour les petites formes de l'opéra on va avoir un marché parce que la Chine est un grand marché culturel qui est en train d'ouvrir donc la preuve c'est que cette année il y a plus en plus de programmateurs de producteurs chinois qui viennent à Avignon spécialement pour repérer les spectacles afin de programmer merci beaucoup parce que moi je dois partir je dois courir c'est ça pour un spectacle moi je vais répondre aussi et puis je pense qu'on va conclure moi je vais parler un petit peu sachant que vous êtes berlinoise donc je vais vous parler peut-être un tout petit peu du marché entre guillemets français je je moi je ne sais pas vous vous travaillez dans l'opéra j'ai compris alors la pièce que vous voulez enfin le projet dont vous parlez est-ce que c'est un projet d'opéra ou est-ce que c'est un projet de chœur ou de chant lyrique avec des migrants ou est-ce que c'est un vrai opéra que vous avez remonté donc donc voilà c'est ça donc ça demande un petit peu d'être creusé mais comme ça brut de décoffrage pour vous donner quand même une impression moi je pense que c'est un spectacle qui pourrait avoir un public et trouver une diffusion en France la difficulté c'est souvent ce que beaucoup d'opérateurs internationaux disent par rapport à la France c'est cette impression de fermeture parce qu'en France on travaille pas mal en amont et en réseau avec des lieux etc qui se réunissent parfois pour faire des programmations communes il y a des gens qui je sais pas comment s'appelle votre metteur votre metteur en scène donc est-ce que votre chef de chœur est-ce que c'est quelqu'un qui a des connexions en France qui pourrait peut-être vous voyez ce que je veux dire par le biais d'une collaboration réussir à toucher un théâtre qui va vous voyez qui va être sensible à votre travail parce qu'il va être recommandé ou parce qu'il y aura telle ou telle personne dans la distribution qui aura intégré votre projet pour l'enrichir et puis en même temps pour faire en sorte que ça puisse être diffusé en France est-ce que vos chanteurs peuvent être est-ce que le travail que vous avez fait autour des chœurs est-ce qu'ils peuvent être est-ce que ça peut être repris par des migrants français vous voyez ce que je veux dire est-ce que c'est un donc il y a toute une il faudrait avant de répondre oui ou non je pense que surtout en France on est dans un territoire assez particulier où on contrairement à d'autres pays on est beaucoup moins dans une démarche peut-être d'achat sec comme quand on achète des vols des billets d'avion un vol sec on est beaucoup moins dans une sorte d'achat je dirais boum boum vous voyez ce que je veux dire il y a vraiment une temporalité là encore pour le coup qui est assez qui est assez importante qu'il faut prévoir et un rapport de séduction presque j'ai envie de dire de rencontres de programmateurs etc etc donc je pense que vous puisque vous êtes professionnel et que vous êtes à Avignon donc c'était le thème de la rencontre qu'est-ce que les professionnels viennent chercher donc je pense que vous c'est peut-être si je peux me permettre c'est de essayer de rencontrer vraiment d'être très 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 ouverte sur des possibilités de rencontre parce que je crois que c'est c'est comme ça en parlant de votre projet que vous allez avoir des pistes de gens que ça pourrait intéresser peut-être de collaboration artistique qui permettrait de faire en sorte que votre projet puisse être diffusé ici etc en tout cas moi je pense qu'il faut vraiment l'envisager sur un moyen terme au moins voilà je ne sais pas si j'ai si j'ai fini on va laisser on va libérer Jing Wang donc et puis du coup je pense qu'on va profiter pour Olivier je crois qu'il devait partir aussi un tout petit peu avant la fin on va vous dire merci d'être venu finalement plus nombreux que tout à l'heure donc on a on a pu attirer du monde et des gens qui sont restés donc merci pour votre participation et on vous demandera de on vous remerciera pour le enfin vous remercie de votre présence et on vous dit à très bientôt et on vous remercie de votre présence